Bonjour à vous mes chers étudiants ! Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français ! Dans celle-ci, vous allez apprendre 20 expressions courantes du niveau avancé que vous pourrez utiliser tous les jours dans votre vie quotidienne. Sans plus attendre, commençons tout de suite avec la première expression que vous connaissez certainement déjà puisqu'il s'agit de « être au taquet ». « Être au taquet », cela signifie être très motivé, être déterminé à faire quelque chose. Et normalement, j'utilise cette expression dans l'introduction de mes leçons et je dis « J'espère que vous êtes au taquet pour apprendre le français ». Ce qui signifie « J'espère que vous êtes très motivé, que vous êtes déterminé à apprendre le français ». Autre exemple, « Hier, tout le monde était au taquet pour préparer l'anniversaire de Seb ». Numéro 2 « Être à bout ». « Être à bout », cela signifie ne plus en pouvoir, être épuisé. Par exemple, « Après cette journée interminable au travail, je suis à bout. Je ne rêve que d'une chose, c'est de dormir ». Numéro 3 « Prendre son mal en patience ». « Prendre son mal en patience ». Cela signifie réagir calmement quand on est contraint d'attendre qu'une situation se débloque. Par exemple, « Pendant le confinement, on a tous pris notre mal en patience ». « Pendant le confinement, on a tous pris notre mal en patience ». Numéro 4 « Rester dans les annales ». « Rester dans les annales ». Cela signifie être mémorable, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, « La danse des mariés restera dans les annales ». « C'était incroyable ». Autre exemple, « Le discours de Martin Luther King, « I have a dream » restera dans les annales ». Numéro 5 « Faire un carton ou faire un tabac ». Cela signifie rencontrer, avoir un grand succès. Par exemple, « La dernière chanson d'Ayana Kamoura fait un carton ». Son clip a été visionné plus d'un million de fois en moins de 24 heures. Numéro 6 « Reporter à une autre fois ». « Reporter à une autre fois ». Cela signifie reprogrammer un rendez-vous à un autre moment. Par exemple, « Je ne suis pas dispo mardi après-midi ». « Peut-on reporter à une autre fois ? ». Numéro 7 « C'est le pompon » ou encore « C'est le comble » ou encore « C'est le bouquet ». Cela signifie que cela dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Par exemple, « Anthony, le mec de la compta, n'est jamais de bonne humeur. » Mais là, « C'est le pompon ». Il s'est énervé juste parce que j'ai imprimé un document. Numéro 8 « Démarrer sur les chapeaux de roue ». « Démarrer sur les chapeaux de roue ». Donc, cette expression correspond à l'image d'une voiture qui démarre très vite. En fait, cela signifie qu'une activité démarre, débute à toute vitesse. Par exemple, « L'année 2024 a démarré sur les chapeaux de roue. Je n'ai pas vu le mois de janvier passer ». Numéro 9 « Avoir le dessus ». « Avoir le dessus ». Cela signifie avoir une position de supériorité ou de contrôle sur une situation donnée. Par exemple, « Pendant la négociation, elle a réussi à avoir le dessus et à décrocher le contrat » qui était très important pour son entreprise. Numéro 10 C'est une expression très française puisqu'il s'agit de « Avoir du pain sur la planche ». « Avoir du pain sur la planche ». Cela signifie avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Par exemple, « On doit finir la rénovation de notre cuisine avant samedi ». « On a du pain sur la planche ». Cela signifie que vous avez beaucoup de choses à terminer avant que la rénovation de la cuisine soit complètement finie. Numéro 11 « Avoir le melon » ou « Prendre le melon ». On dit également « Avoir la grosse tête ». C'est une expression qui est plutôt… enfin qui est négative, pas plutôt, qui est négative et qui signifie qu'une personne se pense supérieure aux autres, qui pense qu'elle est plus importante que les autres. Par exemple, « Depuis qu'il est devenu le directeur de cette ONG, il a pris le melon. Il ne dit plus bonjour à personne ». Numéro 12 « Se lâcher ». « Se lâcher ». « Se lâcher » signifie se sentir complètement libre, ne pas se mettre de limite, être un peu extraverti. Par exemple, « Après une semaine très stressante, Marie s'est complètement lâchée à la soirée d'Alice. Elle a dansé jusqu'à 4 heures du matin. Personne ne pouvait l'arrêter. Numéro 13 « Jeter un froid ». « Jeter un froid ». Cela signifie que soudainement, il y a un malaise, il y a une gêne, il y a un blocage. Par exemple, « Les propos agressifs de Samuel ont jeté un froid pendant le repas de famille ». Cela signifie qu'il y avait un repas de famille et que Samuel, peut-être notre cousin, a eu des mots, des paroles agressives et qu'ensuite, plus personne ne savait quoi dire, tout le monde était un peu gêné. Numéro 14 Boire les paroles de quelqu'un. Boire les paroles de quelqu'un. Cela signifie écouter les paroles de quelqu'un avec beaucoup d'admiration et d'attention. Par exemple, Andrea est folle amoureuse de Marc. Elle boit toutes ses paroles. Numéro 15 Être à même de faire quelque chose. Être à même de. Cela signifie avoir la capacité de faire quelque chose. Par exemple, Lilian est très intelligent. Il est à même de répondre à toutes les questions difficiles du professeur. Numéro 16 Rien à voir. Rien n'a. Donc on fait la liaison. Rien à voir. Cela signifie être sans relation avec quelque chose. Par exemple, Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Numéro 17 Tomber à pic. Tomber à pic. Cela signifie arriver au bon moment. Par exemple, Ah Antoine, tu tombes à pic. J'ai besoin d'aide pour déplaner. C'est la grosse armoire de ma chambre. Numéro 18 Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Cela signifie apporter un éclaircissement sur une situation un peu confuse dans le but de dissiper un doute. En gros, cela signifie clarifier une situation. Il était temps de mettre les points sur les i avec notre colocataire concernant le partage des tâches ménagères. Un colocataire, c'est une personne avec qui on partage un logement, que ce soit une maison ou un appartement. Et donc, le partage des tâches ménagères, c'est qui fait quoi ? Est-ce que tu passes l'aspirateur ? Est-ce que tu fais la vaisselle ? Est-ce que tu fais la lessive ? Etc. Donc ça, c'est le partage des tâches ménagères. Et c'est souvent une source de dispute dans les colocations. Avant-dernière expression. Numéro 19 Avoir le cœur sur la main Avoir le cœur sur la main J'adore cette expression. Et elle signifie, enfin on l'utilise pour parler d'une personne qui est très généreuse et très bienveillante. Par exemple, ma voisine est une femme adorable. Elle a le cœur sur la main. Elle aide toujours tout le monde sans rien attendre en retour. Et enfin, dernière expression. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Cela signifie que rien n'est éternel, que tout doit se terminer un jour. Et donc, malheureusement, même si j'étais très heureuse de passer ce petit moment avec vous, toutes les bonnes choses ont une fin et notre leçon de vocabulaire est terminée. Mais comme je sais que vous êtes au taquet pour apprendre le français, je vous recommande cette vidéo juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon. Prenez soin de vous. Salut !